Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur The Outer World. Alors je vous ai fait la vidéo, je vous fais une petite vidéo en retard parce que je pense qu'une vidéo découverte c'était pas très très utile. Là j'ai joué environ, vous voyez, 2h48, je vais vous montrer quelques petits trucs. Alors en plus j'ai eu des problèmes parce qu'on est donc sur la version Xbox One X mais à la base je voulais faire le jeu sur PC et j'avais prévu de vous faire le jeu sur PC. J'ai une config qui me permet de le faire tourner en ultra sur un écran 144Hz donc j'avais une fluidité de malade et j'étais hyper content. Sauf que j'ai eu plusieurs retours bureau, plusieurs problèmes comme ça. Qu'à chaque fois j'ai perdu des bouts de ma partie parce que je sauvegarde pas tout le temps et puis les sauvegardes automatiques se font pas tout le temps non plus. Donc ça m'a un peu frustré, ça m'a un petit peu saoulé. Donc j'ai remis le jeu sur Xbox puisque j'ai le Game Pass Ultimate donc sur PC et sur Xbox. Donc j'ai réinstallé le jeu sur Xbox. Après peut-être que sur PC il me suffirait de désinstaller et réinstaller mais du coup j'ai commencé le jeu sur Xbox. Alors c'est un petit peu moins confortable parce que vous allez le voir le jeu est bloqué, il est à 30 images secondes alors que sur mon écran là-bas en 144Hz j'avais une fluidité de malade. Mais bon. Alors c'est pas grave, je profite quand même du jeu malgré tout mais c'est vrai que là vous savez que d'habitude je joue pas mal sur console mais là pour le coup ce jeu là j'aurais préféré le faire sur PC par rapport à la fluidité. Après visuellement sur Xbox c'est pas mal de toute façon ça reste un moteur graphique qui est pas extraordinaire mais c'est pas mal sur Xbox. On est sur la One X donc il y a quelques optimisations, c'est pas trop mal. Même s'il y a quelques petits problèmes techniques mais dans l'ensemble ça va. Mais ce qui me dérange surtout c'est la fluidité qui me manque un petit peu et puis les temps de chargement sont plus longs aussi forcément. Mais bon voilà. Après il y a quelques problèmes techniques, j'ai eu quelques micro-freeze de temps en temps, quelques baisses de framerate. Il y a aussi quand on arrive dans une zone comme là où vous voyez on a un temps de chargement et des fois les textures mettent un petit peu de temps, quelques secondes à charger. C'est pas instantané. C'est des petits trucs comme ça mais dans l'ensemble bon ça tourne quand même. Ça marche, vous voyez regardez là les textures ont mis un petit peu de temps à pop. Donc là il n'y a pas vraiment de spoil, je suis sur une quête annexe donc ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'avec moi j'ai deux collègues. Donc le jeu n'est pas jouable en coop ou en ligne ou quoi que ce soit. Donc avec les flèches haut et bas je peux leur donner des ordres. Il y en aura d'autres après que je n'ai pas encore. Et donc on a un perso avec les attributs. Alors ça on choisit au début les attributs qu'on veut mettre le plus en fait. Ça donne des bonus. Il y a une création de personnage qui est assez fournie. Et après vous avez donc vos points de compétence que vous gagnez à chaque niveau. En fait vous choisissez si vous les mettez dans corps à corps, distance, tout ça. Et ça augmente tout en fait. Ça augmente les deux ou les trois à chaque fois. Donc vous pouvez répartir comme ça. Et en gros tous les deux niveaux vous avez un point d'avantage. Et là c'est pareil. Donc vous débloquez des avantages comme ça. Moi je suis niveau 7. Niveau 7 vous voyez mon XP, ma santé, voilà. Mes efficacités sur les tirs, tout ça. Ma réputation. Donc vous voyez des déserteurs ils m'aiment. Bah eux forcément ils m'aiment pas parce que pour l'instant j'ai fait que des trucs pour les emmerder eux. Donc ils m'aiment pas trop. Elle pour l'instant elle est neutre. Et tous les autres sont neutres parce que j'ai pas vraiment encore rencontré tout le monde. Au niveau de l'inventaire. Donc vous avez vos armes. Alors il y en a que j'ai en double. Mais après il faut savoir que tout ça, regardez celui-là il est à 3,5% en état. Donc ce qu'on va faire lui c'est qu'on va le démanteler. Donc vous avez vos armes, vos munitions légères, lourdes et compagnie. Vous avez vos armures. Alors les armures au bout d'un moment elles se détériorent. Donc il va falloir que j'en trouve d'autres. Ça on va l'enlever. On va mettre celui-là qui est carrément mieux. Et les armures pour l'instant j'ai pas mieux. Alors après il y a moyen de les réparer. J'ai ramassé des trucs mais pour l'instant je ne sais pas encore comment on fait. Est-ce qu'il me manque encore des trucs que j'ai pas ramassé ou je ne sais pas. Enfin il va falloir que je me renseigne. Je ne sais pas comment on fait. Ensuite donc on a tous les consommables. Donc ça c'est des modifs d'armes. Des choses qu'on peut ramasser aussi que j'ai trouvé dans des coffres. Ensuite ça c'est pareil. Ça c'est pour crocheter les serrures. Tout ça c'est des objets que j'ai eu pendant des quêtes. D'ailleurs ça, ça va me servir à un moment donné. Et puis voilà. Bon là c'est un peu tout le bordel qu'on ramasse. Après on peut vendre. Il y a des marchands. On peut acheter, on peut vendre. Donc ensuite vous avez le journal. Donc vous voyez 4 secondaires, tout ça. La carte, c'est la carte de la zone. Et ensuite vous avez vos compagnons. Alors vos compagnons c'est pareil. Vous pouvez gérer leurs armures, leurs armes, tout ça. Vous pouvez leur filer des trucs à vous. Vous gérez aussi leurs points d'avantage. Et vous pouvez changer ce genre de truc. Donc moi pour l'instant je n'ai pas trop touché à ça. Je laisse comme c'est. Et par Vati. Donc ça c'est la première que j'ai emmenée avec moi. Après vous pouvez faire des choix. Là j'aurais pu choisir de ne pas la prendre avec moi. Comme le mec avant, j'aurais pu choisir de ne pas le prendre avec moi. C'est des choix que vous pouvez faire. Après il va falloir que je leur donne de l'équipement à eux aussi. Eux aussi ils ont des points d'avantage. Et voilà vous voyez. Donc vous pouvez changer pas mal de choses. Mais vous pouvez faire des choix. Depuis le début sur toutes les quêtes. Même les quêtes secondaires. J'ai fait des choix. Qui ont fait que vous voyez Spacer Choice par exemple. Il me déteste. Et que d'autres m'adorent. Par exemple. On va ramasser tout ça. Fusine d'assaut. J'en ai déjà. J'en ai pas besoin. Je ramasse surtout l'octo et les munitions. En fait là je suis ici. C'est pour récupérer de l'argent. Et donc on va essayer d'aller éliminer ces horreurs. La loi la première fois là. J'y suis déjà allé. Ils m'ont un tout petit peu défoncé. Donc. On va tenter une autre approche. On va passer. Autrement. Par ici il y en a aussi. J'en ai vu. La dernière fois. Regardez là par exemple. Un maraudeur. Boum. On va le défoncer. Après. Ça reste du FPS classique. Il n'y a pas comme dans. Comme dans Fallout. Il n'y a pas comme dans Fallout. Il y a la jauge. Vous visez. Et puis vous pouvez. Ça vous propose la tête à 80%. Le bras à 20%. Ce genre de truc. Là il n'y a pas ça. Par contre. J'ai une particularité. Je peux ralentir. Le temps. Et je vais le faire. Pour prendre le temps d'observer. De viser ce truc là. On va s'écarter un petit peu. Je n'ai pas vraiment la bonne arme en plus. Juste là. Voilà. Ça c'est mieux. On va essayer de ne pas trop gâcher de vie. Et de ne pas trop se faire éclater non plus. On va reculer un petit peu. En termes de gameplay. Je n'ai pas trouvé ça forcément. Toujours très précis. J'ai eu quelques problèmes à régler la manette. Alors qu'il y a beaucoup de jeux. Pour lesquels je ne touche absolument pas aux paramètres comme ça. De manette. De sensibilité et tout. Il y a beaucoup de jeux. Pour lesquels je n'ai pas besoin d'y toucher. Mais ce jeu là. J'ai particulièrement galéré. À trouver mes réglages. Vous voyez. Ils ont une jauge. Au dessus de la tête. Donc là vous pouvez penser que c'est relativement lent. Mais en fait. Alors après on ne peut pas descendre plus que ça. Parce que c'est beaucoup trop lent. Mais en même temps quand j'augmente. Après. C'est impossible de viser. On va faire ça. Je pense qu'on va essayer de les avoir petit à petit. Pour s'accroupir. Alors je suis désolé. Il y a des bruits de manette. J'essaye toujours d'éliminer la manette du micro. Mais je n'ai pas encore réussi à vraiment trouver la solution. À ça. Il y a une jambe là. Et la dernière fois j'ai essayé. J'avais trouvé un truc qui aurait pu réduire ces bruits. Sauf qu'après ça m'a carrément niqué mon fichier son. Donc. Donc c'est un petit peu énervant. Et je n'ai pas trop trop insisté du coup. Depuis pour trouver une solution. Parce que. Ouais. On s'en fout que ce soit marqué secret. On va y aller quand même. On va faire cette quête. Et on va s'arrêter. On ne peut pas faire une vidéo trop longue. Je ne sais pas si je vous la mettrai en 4K ou pas celle-là. Peut-être que je vous la mettrai en 1440p. Parce que je capture en 4K là. Mais. Au montage. Je vous la mettrai peut-être en 2K. Ou en 1440p. Parce que en 1080p je ne veux pas. Parce que. Sur Youtube. Il va y avoir un foutu. Une foutue compression. Et les compressions Youtube sur le 1080p. Elles sont. Elles sont vraiment dégueu. C'est pour ça que je vous. Je ne vous mets plus beaucoup de trucs en 1080p. Parce que. Les compressions à chaque fois sont vraiment. Vraiment dégueulasses sur Youtube. Même si ça vous donne quand même une idée de quoi ressemble le jeu. Je préfère. Avoir une vidéo un peu plus lourde. Mettre un peu plus de temps au montage. Et à l'upload. Mais vous. Sortir un truc propre. C'est qui ça ? Ah vous allez voir aussi. Ah ouais c'est lui qui m'envoie mon pote. C'est parti. Là, on va y aller. On va aller défoncer. Par où il faut que je passe, par contre ? Il m'a perturbé, lui. Du coup, je ne sais plus par où il faut que j'aille. Je pense que c'est par là. Il va regarder. Il y a des choses sur lui. Je ramasse à peu près tout ce que je trouve, parce que... Vous voyez, je n'ai plus de munitions. Et ces saloperies de sentinelles, elles me font chier. Donc, il y a des points faibles. Il y a un autre truc qui m'attaque. Qu'est-ce que c'est ? J'ai été attaqué par quelque chose. Je ne sais pas si on va faire toute la quête de pièces d'armure. Je vais les prendre, parce que tout ça, j'ai l'impression que c'est pour réparer les armures. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. C'est quoi, ça ? Je vais la ramasser. Normalement, je dois avoir une limite de poids aussi. Au bout d'un moment... Je ne vais plus pouvoir ramasser de trucs. Bon, du coup, j'ai hésité à vous faire cette vidéo, parce que ça m'a vraiment frustré de me retrouver à ne pas pouvoir vous faire la version PC. Surtout que je ne fais pas forcément régulièrement des versions PC, pour une fois que je pouvais... Putain, non ! Je me suis fait buter ! J'espère que je ne vais pas reprendre super loin. Ça, c'est des trucs que j'oublie, des fois, de sauvegarder. La dernière fois que je me suis fait buter, comme ça, j'ai repris... Genre dans le village à côté, enfin dans la ville à côté, voilà. La fois que je me retape toute la route, ça m'a un petit peu énervé. Après, je n'ai pas eu de grosses difficultés jusqu'ici dans le jeu. Ah non, ça va. Quand je suis mort, en fait, c'est quand j'ai fait comme là que j'ai fait le con, quoi. Bon, par contre, on va se retaper un temps de chargement. Mais bon, du coup, voilà. Quand je suis mort, en gros, c'est quand j'ai fait le con, comme je viens de faire là, que j'ai joué un peu n'importe comment. Mais je n'ai pas eu de frustration due à une difficulté un peu bête ou... Ou voilà, enfin... C'était de ma faute à chaque fois, quoi. Il y a certains jeux où vous avez cette frustration. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup... Je vous fais quand même cette vidéo. Mais que ça va s'enchaîner sur une autre vidéo tout de suite après, puisque je vais vous faire Luigi's Mansion. Ça, c'est un jeu que j'attends. Et ma Switch, elle a besoin de tourner. Ça fait... Enfin, moi, je joue quand même dessus. Mais c'est vrai que là, ça fait quelques semaines qu'elle n'a pas tourné. Et du coup, il va falloir que je mette tout à charger, les jacons et tout. Parce que j'ai reçu le mail pour me dire que le jeu était en route. Donc, je devrais normalement l'avoir demain. Logiquement. Donc, au moment où je vous dis ça, demain, ce serait de l'avoir le 30. Ce qui serait plutôt pas mal. Ça me permettrait de... L'adreno, il m'en faut. L'adreno, c'est ce qui me sert à me remettre de la vie, là. Vous voyez, quand j'appuie sur la petite cachette et que je me fais remonter ma vie, c'est grâce à l'adreno. Moi, je n'ai pas des compétences en piratage qu'il faut pour ouvrir ça. Il faudrait que j'utilise les petits trucs que je vous ai montrés pour ouvrir les portes. Mais il en faut un nombre incalculable. En fait, c'est cette saloperie de... Pour de défense défectueuse, en plus, c'est écrit. Qui envoie de l'espèce d'acide, là. C'est cette merde, là. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Vous ne m'en voulez pas, parfois, je me penche un peu en avant. Du coup, je rapproche la manette du micro et ça fout le bordel. Ça fait du bruit, quoi. Oh, merde. C'est quoi ce truc énorme qui arrive, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça fait pas plus de dégâts de tirer dans ces machins, là. Je prends mes cartes bolas. Je reprenne de la vie, absolument. Je vais faire une... Oh, putain, je peux pas faire de sauvegarde, ici. Les enfoirés. Oh, je suis tout seul, là. Ah, non, il y avait Félix, encore. Bon, bah, écoutez, je vais pas réussir à passer cet endroit dans la vidéo. Bon, je pense que vous avez compris à quoi ressemble le jeu. Je vous ai pas parlé du vaisseau, mais vous avez votre vaisseau, après. Vous allez vous déplacer de planète en planète, puisque vous n'allez pas rester dans l'environnement que je viens de vous montrer, là. Après... Ah, ça va, ça m'a sauvegardé, ici. Après, je peux pas vous parler de... De d'autres environnements, pour l'instant, parce que j'en ai pas vraiment visité d'autres. Encore, à part... Je suis allé sur une espèce de base... Un espèce de base austère. Mais c'est tout. J'ai pas... Ce qui est bien, c'est que vous avez vu, ils me donnent pas la même chose à chaque fois. C'est bon. Ça explose pas, ça merde, j'aurais cru. Là, ils sont en train de déshabiller, vous avez vu. Par contre, mes collègues, ils réagissent plutôt bien. Pourquoi tu me dises que moi, saloperie ? Ça bait. Ah, faut que j'arrive à toucher. Je pense qu'il faut que j'arrive à... à toucher ces machins bleus, là. Ça va faire plus de dégâts. Passe attention, aussi, parce que je vais encore crever. Oh, merde ! Il peut monter, lui ! Enculé ! Ça... 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 Bon, mes collègues, ils sont... Ah, ça y est, ils reviennent. C'est quoi ? Il y a une fiche des choses qui déclencheront une proposition de défaut. Rien ne vous oblige à accepter les défauts, mais si vous le faites, vous vous viendrez un avantage. Robophobie. Vous perdez vos moyens. Non. Vous voyez, là, je peux avoir un point en bonus, mais bon. Où sont mes collègues ? Ils sont là. Soignez-vous, par contre. Bon, vous voyez, il y a des moments où c'est quand même un petit peu un petit peu tendu et je ne suis pas mécontent d'avoir deux compagnons avec moi. Qu'est-ce que j'ai, là ? Ça va, c'est encore en bon état. Mais bon, elle ne fait plus que trois de protection. Ça, ça me protégerait mieux. Donc, vous voyez, mon armure, elle n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est des marchands. Je crois que pour l'instant, je ne peux pas encore vendre aux marchands. par contre, il a un pistolet léger. Vous voyez, les armes ont un système de DPS de dégâts par seconde. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense que vous avez vu à quoi ressemble le jeu. Moi, je vais faire ma sauvegarde et je vais vous laisser là-dessus. Donc, je vous remercie et je vous dis à dans quelques jours, moins que ça même, pour la vidéo sur Luigi's Mansion 3. Je pense que je ne la ferai pas tout seul. Alors, peut-être pas en coop, parce que je crois qu'on ne peut pas jouer en coop dès le début du jeu, mais je pense qu'on sera quand même à deux devant pour réagir en direct et tout. où ce sera une vraie vidéo découverte et puis on refera peut-être une autre vidéo après, plus tard, de gameplay et tout, en coop. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.